Les sacs de 4 litres de lait ont été longtemps très populaires dans nos épiceries. Mais là, Simon, il pourrait bientôt disparaître. Baisse de popularité? Baisse de popularité, Sophie. Mais il faut dire que moi, ces sacs-là, ça rappelle mon enfance. Parce que c'est ce qu'on utilisait à la maison. On était quatre, donc c'était plus facile, moins d'achats réguliers. Par contre, la façon de consommer a changé. Mais il faut dire que c'est un produit unique, ces sacs de lait. Parce que c'est offert au Québec, en Ontario, dans les maritimes, mais ailleurs au pays, mais également aux États-Unis, les produits qui ne sont pas offerts. Cette popularité n'est donc pas la même. Et un peu plus tôt, aujourd'hui, on parlait avec Mary Scott et Amel, qui est professeure en sciences de la consommation à l'Université Laval, mentionne que la façon de consommer aussi des gens qui a changé, des gens qui se tournent également vers d'autres alternatives, qu'on pense au lait à valeur ajoutée, donc des gens qui utilisent d'autres produits, aussi la date de péremption pour ces produits qui est plus longue. Alors, ça peut être plus avantageux d'un point de vue économique. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que ces produits coûtent plus cher. Écoutez là-dessus, la professeure en sciences de la consommation. C'est sûr que, d'une certaine mesure, le fait que les consommateurs en achètent est aussi une indication qu'il y a une demande pour ce type de produit-là. Donc, il y a un intérêt de la part des détaillants de répondre aux besoins des consommateurs. Mais oui, effectivement, on sait que parfois, les prix sont beaucoup plus élevés compte tenu de l'ingrédient qui a été ajouté, qui n'en vaut peut-être pas la chandelle. Mais ça, ça reste une décision qui est propre à chaque consommateur. Et Sophie, on parlait également de ces produits, la popularité. Bien, lorsqu'on regarde les tablettes à l'épicerie, vous remarquerez, il y a certains produits à la hauteur des yeux. Bien, c'est à cet endroit-là où on met les produits qui sont les plus en demande. Et vous voyez les sacs de lait qui sont au bas de l'écran. C'est ce que la professeure nous mentionnait. Les épiciers, évidemment, utilisent ces stratégies marketing pour inciter les consommateurs à acheter davantage certains produits. Alors, vous, Simon, c'était le sac de lait. Moi, c'était la bouteille de verre. Oui! Pourtant, autrement, ça nous rajeune. Ah, mais je me souviens de ça chez ma grand-mère, le laitier qui passe. Oh, chez sa grand-mère. Oui. Adieu, adieu. Non, 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 non.